Sous-titrage ST' 501 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 Une bonne preuve. Je ne dis pas que ce sont des choses à jeter, je dis que tout ça, ce sont des indices. Mais le problème c'est que 1000 indices n'ont jamais fait une bonne preuve. Les platistes, les platistes, les gens qui croient que la terre est plate, les ufologues, les ufologues ont 1000 indices que les extraterrestres nous visitent. Les alchimistes avaient 1000 indices, les alchimistes, les alchimistes, les alchimistes, les alchimistes, les alchimistes avaient 1000 indices forts que leur conviction est réelle. Je veux dire, les choses auxquelles on croit, on n'y croit jamais pour rien, ok ? Il faut arrêter de croire que les croyances, ce ne sont que les gens stupides qui tombent dedans. Non, si les croyances existent, c'est parce qu'on tombe dans leur piège. Vous, moi, tout le monde. C'est à peu près aussi stupide de croire que soi-même, on ne peut pas tomber dans une croyance irrationnelle que de croire qu'on peut conduire bourré au volant. Et avoir le même taux de réactivité qu'en temps normal. 1000 indices ne valent pas une seule bonne preuve. Il y a une petite astuce pour ne pas se faire avoir. Demandez-vous si l'argument anti-masque que vous avez entendu aurait pu être prononcé par un anti-lunette de soleil. Si l'argument ne vous aurait pas dissuadé de porter des lunettes de soleil, alors il n'y a aucune raison qu'il vous dissuade de porter un masque. Réfléchissez à cette logique, elle est très bonne. Donc voilà, croyez ce que vous voulez, mais plus le sujet est important, plus il faut trouver les meilleures raisons d'y croire. C'est-à-dire des raisons qui ne permettraient pas à un truc faux d'être cru. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la bande dessinée Derfold S. Adlers, une BD française qui narre les aventures d'un pilote de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Et qui va désobéir aux ordres. C'est un régal sous tous ses aspects. Dessin, scénario, musique, parce que même s'il n'y a pas de son, moi je vous le dis, c'est de la musique cette BD. Comme je le disais, c'est du 100% made in France par un petit éditeur très sympa qui se lance. Et mon vieux pote Alexis Talon qui est à la plume, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Parce que bande de veinards, si vous commandez la BD via ma petite personne, vous aurez ce cadeau collector exclusif dédicacé en remerciement. Et puis si vous êtes déjà convaincu par mon petit Laüs, rendez-vous sur la page sundaypistols.be slash Derfold, puis signalez le code hashtag MrSam par mail à l'adresse mail derfold arrobas héro en stock.fr. Donc étape 1, achetez la BD. Étape 2, envoyez le mail avec le hashtag MrSam, vos noms, prénoms et adresses. Tout est répété dans la description. Ah bah oui, moi je soutiens les productions locales, hein monsieur et dame, c'est moi le sponsor maintenant. Je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur ce sujet. Il s'est passé un truc tellement énorme que je dois absolument vous en parler. Même si ça a déjà bien fait le tour des réseaux. Tout commence avec Violaine Guérin, endocrinologue et gynécologue, la fondatrice du collectif Laissons les médecins prescrire. Juste un petit truc, personnellement quand j'entends ce titre, Laissons les médecins prescrire, je suis un peu confus parce qu'en tant que patient, ça m'envoie comme message que selon le médecin que je vais choisir, bah j'aurai un traitement différent. Et donc, comme moi je ne suis pas médecin, comment je fais pour savoir si je suis chez le bon médecin ? Parce que la médecine c'est un truc, c'est pas immédiat, c'est pas instantané. On ne se rend pas tout de suite compte qu'on a le meilleur traitement, qu'on est chez le meilleur médecin, pas possible. On va le faire autrement. Je veux dire, laissons les cuisiniers cuisiner, ça je comprends. Laissons les artistes dessiner, ça je comprends aussi. Mais laissons les pilotes de lignes piloter. Ou alors, laissons les policiers faire la loi. J'ai un petit souci avec ce concept parce que, à quelle version ça ressemble le plus, Laissons les médecins prescrire du coup ? C'est une question qui mérite d'être posée. Et donc, le 20 juillet, le collectif Laissons les médecins prescrire publie un article censé démontrer l'intérêt du traitement précoce par azithromycine et hydroxychloroquine chez les malades de la Covid-19. Le fameux protocole Raoult. Très intéressant, puisque nous le verrons plus tard, à ce moment-là, comme aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus d'un consensus scientifique, mondial, c'est que ce traitement ne fonctionne pas du tout. Si, je vous assure que c'est vraiment, mondialement, c'est ce qui se pense, là. Violaine Guérin déclare alors La revue en question, dans laquelle le collectif Laissons les médecins prescrire publie son article, se nomme Asian Journal of Medicine and Health, que pour des soucis de destruction de la langue anglaise, je vais renommer AGMH. La députée Martine Wanner, médecin psychiatre, membre du groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité, aux côtés de Cédric Villani, excusez du peu, dernière signature de la publication, c'est important, la première et la dernière signature d'un article, affirme avoir autant confiance en cette revue que dans le Lancet. N'y voyez vraiment aucune ironie, hein. Le Lancet est et reste une revue de très très haut niveau malgré le petit couac récent. Et malgré les couacs à venir. Je me permets de rappeler vite fait aux petits rigolos malpolis qui sévissent toujours dans les commentaires, qui pensent que réfléchir, ça veut dire suivre ceux qui prétendent ne jamais se tromper, que les erreurs sont une constituante centrale de la méthode scientifique. Elles sont un rouage important et considéré du mécanisme, et c'est même peut-être précisément ce qui fait la force de la science. Ça peut se discuter. Et ça, mes cocos, ce que je vous dis là, c'est du béton armé. Enfin bref, bien sûr, ce papier qui contredit les résultats qu'obtiennent la majorité des autres chercheurs ont naturellement incité ces derniers à en chercher la faille. Toujours la recherche de l'erreur. Alors c'est pas vraiment de ça que je vais vous parler ici, mais sachez par exemple que l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, d'ailleurs dont l'un des huit auteurs de l'étude est par ailleurs membre, cet institut réfute la méthodologie et les conclusions du manuscrit. Donc une étude publiée dans les gènes journal à JMH. Et il s'interroge également sur le statut réglementaire de l'étude. C'est un exemple de critique parmi d'autres, je l'ai dit c'est pas le sujet, mais je pense que c'est important de savoir que beaucoup de gens très compétents et très sérieux critiquent cette étude et que donc font en tenir compte. En revanche, la comparaison entre la JMH et le Lancet en a laissé plus d'un pantois parce que cela équivaudrait, je cite, à « comparer un monospace avec le dernier modèle de chez Majorette ». C'est des petites voitures modèles réduits pour ceux qui sont pas vieux comme moi. Et celui qui a dit ça, qui est vieux, plus. Interrogé sur cette question par Fabien Magnunoux pour France Info, la revue a répondu « nous pouvons affirmer avec confiance que notre qualité ne peut pas nous valoir l'appellation revue prédatrice ». Les revues prédatrices, souvenez-vous-en, on en a parlé, sont des revues qui publient n'importe quoi pour peu qu'on les paie. Hein ? Je sais plus, une autre vidéo. « Avec des moyens limités, nous combattons nous aussi ces journaux ». C'est alors qu'un autre collectif apparaît. Le collectif « Laissons les vendeurs de trottinettes prescrire ». Je ne déconne pas. Alors bien entendu, c'est un pied de nez à la déclaration du professeur Didier Raoult qui affirmait en début de pandémie qu'il y aurait moins de morts de la Covid que d'accidents de trottinettes. Que de morts par accident de trottinettes. Spoiler, comme pour beaucoup de déclarations fracassantes, il s'est planté et il ne l'a toujours pas reconnu. Gestion de l'erreur qui est... Ce collectif parodique décide de tenter de répondre à une question qui pique un peu. Et cette question, la voici. Est-ce que le collectif médiatique « Laissons les médecins prescrire », soutenu par une députée de la majorité, a soumis son article dans une revue qui accepte absolument n'importe quoi ? Autrement dit, ont-ils soumis leur article à une revue qui publie pour peu qu'on la paie ? Seule solution pour tirer ça au clair, rédiger un article qui contient réellement n'importe quoi de façon indiscutable et le soumettre à la fameuse revue asiatique. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ainsi n'acquis l'autoproclamé meilleur article scientifique de tous les temps, nommé. Contrairement aux attentes, le SARS-CoV-2 est plus létal que les trottinettes. Est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la seule solution ? Un article rédigé entre autres par Didier Lambrouille, Silvano Trottinetta ou encore Némo Macron, le chien de l'Elysée, avec la participation de Willard Odendijk du Belgian Institute of Technology and Education, qu'on appelle donc BIT, mais également l'Institut de la Science à l'Arache, l'Université de Melon, j'en passe, et des meilleurs. Le résumé nous apprend que des études sur YouTube et Dropbox ont mis en garde contre les dangers des trottinettes. Les auteurs vont donc essayer le protocole Raoult pour prévenir les accidents trottinettes, notamment en tuant des gens pour voir un petit peu comment ça se passe. Je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais il n'y a pas une seule phrase sérieuse, il n'y a rien qui va dans cet article. Allez le lire, c'est vraiment du caviar. Je veux dire, en comparaison, le Guide du routard intergalactique ou les annales du disque-monde, ce sont des documents historiques rigoureux. Et bien sûr, l'article a été publié. Ouais ! Et même s'il a quand même fini par être rétracté, il a passé tout le système de peer-reviewing de l'AGMH. Et ce truc est détaillé dans le lien qui est dans la description. Ça vaut vraiment le coup de voir toutes les étapes qui sont... Enfin, c'est hallucinant. Hallucinant. Chapeau donc au collectif Laissons les vendeurs de trottinettes prescrire pour avoir monté cette démonstration pour le moins radicale. Parce que vous savez... Je vais me mouiller un petit peu, mais je ne pense pas que l'article sur les trottinettes serait passé dans le Lancet. C'est un a priori, mais je ne pense pas que ce serait passé. Et donc voilà pourquoi une étude n'est jamais une preuve. Une bonne preuve. Beaucoup d'entre vous découvrent que le monde scientifique, c'est un milieu complexe dans lequel il est difficile de savoir qui ou que croire. Personnellement, il aura fallu que je me passionne pour cet univers de la science pendant au moins deux ans, pour que je commence vraiment à en comprendre les subtilités. Ça se voit dans mes premières vidéos d'ailleurs. D'ailleurs, petit aparté, c'est une remarque très judicieuse qu'avait fait Nathan de la chaîne Chasse Sceptique. Excellent, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Une des différences les plus notables entre les mouvements conspirationnistes et les mouvements de penseurs critiques, de sceptiques, c'est que les conspirationnistes n'hésitent pas une seconde à fonder leurs affirmations sur des études qui ont été rétractées. Tandis que du côté des sceptiques, quand une étude est rétractée, elle n'existe plus, on n'en tient plus compte. Point barre. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, hein. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens se lancent tout à coup dans le décryptage des publications. Le parti pris pour tel ou tel camp. Alors, c'est normal parce qu'on en a besoin, mais je pense personnellement que ce qu'il est vraiment urgent et important de mesurer, c'est surtout à quel point on est soi-même pas compétent pour savoir qui dit la chose la plus sensée et qui dit des conneries. Il faut du temps pour faire de la connaissance robuste. Et le bon sens, l'expérience personnelle, l'intuition, tout ça, ce sont les ennemis de la science, voire même les raisons pour lesquelles on a inventé la science, pour pouvoir dépasser ces méthodes peu fiables. Le temps apportera les réponses à tout le monde. Alors, mon conseil, méfiez-vous de ceux qui pensent déjà les avoir. Julien Hernandez, rédacteur scientifique pour Futura Science, que je salue, ose à son tour le très tentant fin de partie pour la chloroquine. Il ouvre son article sur Futura Science comme ceci, je cite, plusieurs études publiées ces dernières semaines viennent sonner la fin de partie concernant l'utilité de l'hydroxychloroquine dans le cadre de l'infection au SARS-CoV-2. Ça ne marche pas, avec ou sans antibiotiques, qu'importe le moment où la thérapie est donnée. Fin de partie. Et en effet, les études randomisées de Recovery, deux études américaines, deux publications françaises dans Nature, et enfin une étude brésilienne sont unanimes. Zéro efficacité du protocole Raoult. Très curieusement, il n'y a donc qu'à l'IHU de Marseille, selon les affirmations non prouvées qui en émanent, que ce protocole fonctionne. C'est un mystère qu'il faut expliquer. Et il faut l'expliquer avec des preuves, pas avec des a priori ou des hypothèses personnelles, etc. En revanche, sur le site fransoir.fr, source aujourd'hui considérée comme complotiste depuis son changement de rédaction, on retrouve un article titré « Interview exclusive, efficacité de l'hydroxychloroquine confirmée sur 3451 patients italiens. Réduction de la mortalité de 30%. Cet article, quant à lui, présente les travaux d'une étude observationnelle rétrospective, c'est-à-dire qui analyse des informations passées issues de divers hôpitaux italiens, et non pas une étude qui met en place un protocole dont ils tireront des informations ensuite. Comme c'est le cas de celle que je citais précédemment. Alors, si je vous parle de ça, c'est pas pour vous résumer l'article de Futura Science ni celui de François. Je voulais utiliser ces deux articles comme support pour vous faire un petit test. Je vais vous poser deux questions. Et comme d'habitude, je vais vous demander d'y répondre à voix haute ou de noter sur un papier ce que vous avez à répondre à ces deux questions. Et pour pas que vous changiez d'avis en cours de route. Et vraiment, faites-le, même si vous êtes seul. Parce que vous, comme moi, on est capable de prétendre, avec beaucoup d'honnêteté, qu'on n'a pas pensé tel ou tel truc une fois qu'on est mis face à notre incohérence. Faut pas se croire au-dessus de ce mécanisme-là. Allez, jouez le jeu ! Le seul truc que vous avez à perdre, c'est justement de pas avoir joué le jeu parce qu'une fois que vous aurez entendu les questions, ce sera plus possible d'y jouer. Allez, c'est juste un jeu avec deux questions simples. Qu'est-ce que vous avez... Vous avez autre chose à faire, là ? Première question. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point... Qu'est-ce que j'écris ? Êtes-vous santé ? À quel point vous sentez-vous concerné par le triomphe de la vérité dans cette affaire ? Donc 0, ce serait... Ça m'est complètement égal, moi, toutes ces histoires. Et 10, ce serait... Je suis prêt à tout pour défendre la vérité face aux tentatives de manipulation adverse. Et ceci, peu importe votre parti pris, que vous soyez pro ou anti-Raoult, votre volonté est forcément soit que la vérité éclate face aux mensonges d'en face, soit vous vous en foutez de tous ces trucs, ça vous intéresse pas, vous avez mieux à faire. Allez-y, dites ce chiffre à voix haute à quel point ça vous motive sur 10. Vous notez-le. C'est fait ? OK. Deuxième question. Et là, il faut vraiment que vous soyez attentifs à la première pensée que vous allez avoir. C'est vraiment très important. Le truc sans filtre, là. Le truc qui arrive direct dans la tête. Je vais vous poser une question et il faut absolument que vous notiez ou prononciez à voix haute le résultat qui vous vient en tête en premier lieu et le plus vite possible pour avoir la pensée qui vous reflète avec le plus de sincérité. On y va ? Si vous êtes plutôt pro-Raoult, cette question concerne l'article de Futura Science, celui qui ne vous plaît pas. Si vous êtes plutôt anti-Raoult, cette question concerne l'article de François, celui qui ne vous plaît pas. J'ajoute que cette question ne fonctionne que si vous n'avez pas lu l'article en question. Bon, voilà. Si vous l'avez lu, essayez d'imaginer un article du camp adverse du même genre, mais que vous n'avez pas lu. Imaginez. Sur une échelle de 0 à 10, vous noteriez à combien votre envie de lire cet article du camp adverse ? Vous avez le chiffre ? Notez-le, prononcez-le sans réfléchir. Allez-y, réfléchissez pas, retenez, retenez juste la valeur. À quel point vous avez envie, 0 à 10, de lire ce truc du camp opposé ? Votre premier choix, le premier truc qui vous est apparu en tête, la première émotion. Ok, on a les deux chiffres, ils sont notés ou ils sont prononcés, c'est plus possible de nier que c'est bien votre approche actuelle de ces deux questions. Alors examinons un petit peu ce que la rencontre entre ces deux chiffres nous apprend sur vous. On a un premier chiffre qui mesure votre intérêt pour un sujet et on a un second chiffre qui mesure votre désintérêt pour la possibilité de remettre en question votre compréhension du sujet. Or, on est d'accord que si un sujet vous intéresse vraiment, alors le fait d'être capable de vous remettre en question pour le comprendre, devrait vous intéresser tout autant. Eh bien, en toute logique, plus ces deux chiffres sont égaux, plus vous avez une démarche sincère et rationnelle. Ce qui vous intéresse, c'est le sujet, bien plus que d'être dans le camp de ceux qui ont raison. En revanche, plus ces deux chiffres sont écartés, plus vous manifestez une dissonance entre votre passion pour ce sujet et votre dégoût pour tout ce qui peut contredire ce que vous en pensez maintenant. Autrement dit, l'écart qu'il y a entre vos deux chiffres est une cote, certes approximative, sur 10 de votre niveau d'aveuglement émotionnel. Voilà. Il n'y a pas de honte à avoir, vu ma réticence à plonger dans les publications de l'IHU, que ce soit en article ou en vidéo, je sais déjà que ma propre cote me ferait probablement beaucoup de peine. Mais au moins, vous ne pourrez plus vous mentir sur la qualité de votre objectivité dans cette affaire. À quel point vous avez un parti-pris aveugle. Ah, ça fait généralement pas du bien, ce genre de trucs. Bon, alors, pour vous rassurer, ce n'est pas non plus un test hyper rigoureux, c'est une petite confection maison, mais je trouve qu'elle a du sens. Vous me direz dans les commentaires. Poliment. Je vous l'avais dit, Didier Raoult, c'est réellement autoproclamé épistémologue. Il n'a pas de titre par rapport à l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la science de comment on produit de la connaissance. La science de la science, quelque part. Mais pas que. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus, il y a les vidéos précédentes pour ça. Florian Kova, professeur assistant au département de philosophie de l'Université de Genève, récipiendaire de la bourse Excellenza du Fonds National Suisse et membre du Centre interfacultaire des sciences en sciences affectives, spécialisé en philosophie morale et sciences cognitives, a pris le taureau par les cornes pour analyser l'épistémologie selon Raoult. Donc un épistémologue, un vrai, analyse, un type qui se prétend épistémologue sans en avoir de titre. Je vous lis la conclusion, alors bien sûr, je sais que vous n'êtes pas assez vaniteux que pour rejeter la conclusion sans aller lire l'article. Il contient les arguments qui amènent à cette conclusion. Vous, je sais que vous n'êtes pas de ceux qui rejettent une conclusion juste parce qu'elle ne leur plaît pas, sans avoir pris la peine d'analyser ce qui l'a construit. Donc, la conclusion de Florian Kova. En résumé, Raoult utilise la philosophie comme moyen d'intimidation intellectuelle et comme stratégie de communication alors qu'il ne s'intéresse pas à la philosophie en tant que telle et ne cherche pas à en apprendre quoi que ce soit. Ces deux éléments réunis définissent donc un rapport instrumental et cynique à la philosophie. Loin d'être l'anarchiste épistémologique qu'il prétend être en se référant à Feyerabend, Raoult est en fait un opportuniste épistémologique qui n'utilise l'épistémologie que pour justifier ses méfaits après coup. L'idée qu'il puisse comme il prétend enseigner la philosophie et l'histoire des sciences n'a rien pour rassurer. Allez, avant de vous présenter une putain de recommandation YouTube, sorry pour l'impolitesse, on prend vite fait quelques nouvelles des disques vinyles que vous êtes très nombreux à avoir commandés et qui sont toujours commandables sur la page cnepistols.be.com J'ai reçu les premiers tests de pressings et je dois vous dire que j'ai eu un choc. J'ai toujours pensé que les puristes du vinyle on a tous des potes puristes du vinyle exagéraient un petit peu la qualité légendaire du son vinyle. Et puis j'ai reçu mon live pressé sur plaque masterisé par les professionnels de la restriction vinyle parce que c'est assez complexe en fait de mettre un son sur un vinyle c'est absolument pas un support d'enregistrement où on enregistre et puis voilà. Je vais pas entrer dans les détails mais c'est très 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 loin d'être simple. Et bon en plus mon live je le connais à la fréquence près. Et bah je suis subjugué par ce que j'ai entendu. C'est de loin la meilleure version de ce live et des deux autres disques puisqu'on va produire la box trilogy. Les masters sont donc validés il ne reste que le pressing de série en tant que tel ce qui va prendre plusieurs semaines presque un gros mois. Je sais c'est long mais la vache ça vaut le coup. Quand même une palette d'une demi-tonne qui va débarquer dans nos locaux. Je rappelle donc que tous ceux qui avaient pris la Pentalogy Box ils recevront la box trilogy et un remboursement de la différence entre les deux produits qui équivaut à une quarantaine d'euros. Toujours dans l'actu de la chaîne les scripts de la méthode Z avancent bien. Je sens que ça va être une super série mais je veux vraiment tourner une dizaine d'épisodes en un coup avant de commencer leur diffusion. Comme ça j'aurai un peu de temps pour préparer plein d'autres trucs. Le Versus avec mon prochain invité il est toujours en attente. Je ne peux rien vous dire d'autre je ne force la main de personne et donc c'est en suspens. Voilà. Je vais aussi bientôt pouvoir à nouveau me consacrer à 100% à mes bricoles puisque les films sur lesquels je suis employé sont presque finis et donc je vais récupérer ma liberté de honk. Avant de vous présenter la putain de recommandation YouTube je refais un petit coup de projecteur sur la BD Derfall Death Adlers ce petit régal de ciel bleu de poésie dont on perçoit l'appel de l'aventure face aux nuages sombres qui se dessinent à l'horizon. Si vous la commandez via la page sundepistols.be slash derfall et que vous envoyez le code monsieursama derfall arrobas heroenstock.fr avec vos noms prénoms et adresses vous recevrez cette illustration collector exclusive dédicacée en remerciement unique à cette campagne donc dépêchez-vous parce que c'est une offre qui n'est valable que jusqu'au 5 septembre alors foncez c'est bon pour vous c'est bon pour vos proches c'est bon pour l'art c'est une super idée cadeau pour la rentrée un truc qui mélange un peu histoire et bande dessinée avec ce style si particulier de Miyazaki qu'on retrouvait dans la BD Sherlock Holmes pour les plus vieux d'entre nous moi j'ai absolument rien à égalier ce sont des amis que je soutiens et vous savez qu'en ce moment les artistes ils prennent très très cher et ils ont vraiment besoin de nous la BD elle fait le prix d'un McDo c'est un McDo que vous ne mangerez pas et c'est pas plus mal et si vous ne mangez pas de McDo vous avez du McDo en négatif bref il n'y a que du bon à acheter cette BD allez la fameuse recommandation YouTube que vous allez soit regarder maintenant soit ajouter à votre liste à regarder plus tard une petite fonctionnalité de YouTube que j'aime beaucoup c'est ce bon vieux prof la blouse qui m'avait beaucoup aidé sur le fait que 13 sur l'immortalité biologique un des YouTubers les plus rigoureux les plus honnêtes les plus bienveillants et drôles que j'ai eu la chance de côtoyer grâce à ce métier il nous a sorti un diptyque sur le glyphosate oui mais non 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 il n'arrive pas du tout aux mêmes conclusions que moi ni même les mêmes conclusions que les sceptiques en général et c'est pour ça et parce que c'est la blouse et parce que c'est génialement bien fait bien rythmé et bien écrit et que c'est drôle qu'il faut aller regarder moi j'adore son humour j'adore sa façon de faire je dois même vous avouer que je suis assez jaloux de sa rigueur il a mis deux ans deux ans à se renseigner sur le sujet avant de l'ouvrir ça s'appelle Silent Spring et c'est dans la description les fiches et la vidéo de recommandation qui devrait être apparue depuis quelques secondes allez soutenez d'air folle regardez Silent Spring ça contribuera efficacement promis juré à prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs non-câle